Yappo bidi mancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo et on va parler d'un quai drama mais pas n'importe lequel car on va parler de The Glory donc en ce qui concerne les infos nous sommes sur une série qui est en deux saisons si je dis pas de bêtises les deux saisons font 8 épisodes chacune nous sommes donc sur une série Netflix qui est dans le genre drame, mélodrame, trailer, école, harcèlement, traumatisme et vengeance d'après nos titres gens et là j'ai un doute la série est âge conseillée que aux 15 ans et plus il me semblait que c'était 16 bon on regarde ça et la première saison date de décembre 2022 mais 30 décembre 2022 donc en gros 2023 pour ce qui est de la deuxième saison elle est sortie en mars si je dis pas de bêtises 2023 du coup en France donc avant de commencer mon avis sur la série je tiens juste à rappeler pour ceux qui me connaîtraient pas ou ceux qui débarqueraient par pur hasard sur cette vidéo que moi aussi j'ai été victime de harcèlement scolaire et donc j'en ai fait une vidéo sur mon autre chaîne qui est Heavy World je te mets le lien ici et en barre d'infos si jamais ça peut t'intéresser d'en savoir un peu plus sur ce que j'ai vécu mais donc forcément mon avis sera aussi l'avis d'une victime de harcèlement scolaire par rapport à voilà mon avis n'est... alors c'est pas qu'il est pas totalement neutre mais c'est que voilà j'ai vécu aussi des choses assez similaires à elle et donc je peux me comparer et expliquer et donc donner un avis de son comportement etc ce que moi en tant que victime aussi j'en pense ou pas voilà donc je tiens juste à le placer donc on est avec Moon Dong Heng si je prononce bien à peu près de ce que j'ai retenu à chaque fois l'entendre rêver de devenir architecte mais après avoir reçu des violences à l'école à cause de sa pauvreté elle décide d'abandonner son rêve et l'école des années plus tard Park Yong Jin la principale coupable du harcèlement de Moon Dong pardon devient une célèbre une célèbre influenceuse et a un enfant alors c'est faux c'est pas une influenceuse c'est une... les femmes qui présentent la météo voilà c'est pas du tout une influenceuse spécialement c'est vraiment la femme qui fait la météo et qu'elle est vraiment de plus en plus connue et donc oui elle a un enfant elle ne regrette rien et n'a aucune culpabilité Moon Dong décide alors de devenir enseignante à l'école élémentaire privée de la petite en fait voilà ils disent le nom de l'école mais on s'en fout sa vengeance peut-elle peut enfin commencer quand elle devient prof principale de l'enfant de Park Yong Jin donc en fait on va voir au tout début une jeune fille qui se fait harceler par ses camarades de classe à savoir qu'on suit en fait réellement 3 filles plus 2 garçons et que donc on a notre protagoniste clé qui elle a été harcelée elle a été frappée humiliée on l'a surtout beaucoup de fois et plus d'une fois apparemment brûlée avec un lisseur un boucleur pardon parce que le lisseur c'est un petit peu plus compliqué mais avec un boucleur et donc on voit au fur et à mesure que l'infirmière de l'école est au courant etc mais rien ne fait personne ne bouge on ferme les yeux sur son harcèlement on préfère faire l'autruche très clairement et donc cette jeune fille est obligée pour certaines raisons d'arrêter l'école et d'arrêter du coup son rêve qui était de devenir architecte et en fait on va la retrouver bien plus tard et on découvre qu'en fait elle s'est acharnée qu'elle n'a rien lâché et qu'elle est devenue professeure et qu'elle va donc devenir professeure à l'école où va être mise l'enfant d'une de ces harceleuses la chef de meute en fait au cas où pour ceux qui ne savent pas ce terme mais la chef de meute c'est comme les loups en fait c'est le chef de la meute et c'est elle qui est à l'origine du harcèlement c'est elle qui donne les ordres un peu aux autres camarades de classe etc et là donc c'était elle qui a eu un enfant et son enfant va rentrer à l'école primaire et donc elle fait esprit d'être aussi placée en tant que professeure principale de l'élève donc de sa harceleuse et donc on va découvrir sa vengeance voilà tout simplement pour ce qui est de cette série je l'ai surkiffé parce que je l'ai trouvé très intéressante très poignante et très réelle on voit très clairement le traumatisme que cette jeune fille a au fur et à mesure et de tout c'est à dire qu'elle a peur aussi de tout ce qui est cuisson et des flammes on le découvre assez rapidement qu'elle a quand même des traumas par rapport à des détails comme ça le bruit de la cuisson de quelque chose de la viande qui cuit en fait la trauma et la trigger et la la rend pas bien parce que tout simplement c'est le même bruit que sa peau a fait tout bêtement en étant brûlée par un lisseur et donc on va suivre tout simplement sa vengeance alors ce que j'ai aimé en fait c'était qu'au final elle se venge mais elle n'agit pas réellement c'est à dire que elle enfin nous contente entre parenthèses recroise ses camarades du passé et tout simplement elle va donner des infos à droite à gauche des trucs qui va faire qu'en fait les personnes vont se détruire eux-mêmes elle ne fera jamais réellement quelque chose en particulier donc en ce qui concerne cette série je l'ai vraiment trouvé très intéressante parce que justement on voit donc la souffrance de cette jeune fille on voit aussi les gens qui vont croiser sa route et qui est-ce qu'ils vont l'aider ou pas est-ce que justement son rêve son projet sa vision des choses etc et ce que j'ai aimé en fait c'était de voir que malgré son enfin que du coup dû à son harcèlement plutôt cette jeune fille elle n'a rien d'autre comme but dans la vie à part se venger et j'ai trouvé ça fort parce que au final je suis un petit peu dans la même situation qu'elle j'ai arrêté l'école j'ai fait aussi une phobie scolaire j'ai été incapable de continuer je suis même pas capable d'apprendre une langue pour mon propre plaisir comme le japonais le coréen ou d'autres choses parce que j'ai été trauma et parce que du coup apprendre est égal école pour moi et donc ce que j'ai aimé c'était justement sa force de caractère son vécu sa vengeance et le fait aussi qu'on va le découvrir mais il n'y a pas qu'elle qui se venge de quelque chose et c'est ça qui est très intéressant à suivre ce que j'ai aimé aussi c'était la façon dont elle se vengeait parce que c'est quelque chose que je rêverais de pouvoir être capable de faire au niveau du type de vengeance et c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément fascinée au niveau du scénario et de l'histoire bref toujours en ce qui concerne cette série je ne vais pas aller trop trop loin parce que je ne voudrais pas non plus trop en révéler parce qu'il y a vraiment une intrigue de dingue et voilà c'est un trailer donc si j'en dis trop ça va un petit peu te spoil et donc pas forcément te motiver à regarder cette série après le seul truc que je n'ai pas apprécié c'est de voir les articles qui ont été écrits par des gens dans la presse par rapport à cette série parce qu'elle a vraiment apparemment marché moi je n'en ai pas spécialement entendu parler après sinon sur les réseaux sociaux via des fans qui est drama ou quoi de ce soit mais voilà après j'ai vu des articles qui parlaient par rapport à la façon dont elle se venge ou de sa vengeance qui crachait dessus etc je n'ai pas trop apprécié ça parce que forcément ce sont des personnes je pense qui n'ont jamais subi de harcèlement ou qui ne savent pas de quoi ils parlent parce que très clairement moi j'étais limite j'aurais été au niveau du rôle regarde la série tu comprendras mais moi j'avais j'aurais pris le rôle ou alors de la dame qu'elle rencontre et qu'elle voit dans sa voiture au choix mais voilà donc ça je n'en dirai pas plus mais sache que je suis vraiment sûre qu'il fait cette série et que je trouve qu'elle est très intéressante et je trouve aussi qu'elle fait du bien aux victimes parce qu'elle montre que certains arrivent à se venger et bon est-ce que c'est vraiment une bonne chose de se venger peut-être pas ça je ne dis pas non plus je ne clame pas enfin je ne suis pas en train d'inciter les gens qui ont été victimes de harcèlement de se venger loin de là vous faites ce que vous voulez ça ne me regarde pas et chacun fait sa vie mais c'est vrai que je trouve que ça fait plaisir de voir ça mis en avant parce que si elle a vraiment aussi marché que ça vu tous les articles et tout ça dont j'ai vu passer dans mon feed je me dis que ça fait du bien aussi de mettre en avant le harcèlement sur le thème phare d'une série parce que justement je trouve ça important justement que ça ne soit pas enterré parce qu'à mon époque ça ne se disait pas il ne fallait pas le dire c'était chute c'était limite tabou etc maintenant c'est de plus en plus révélé etc mais je trouve ça important justement qu'on montre bien que ça peut avoir des conséquences etc alors à aucun moment je ne pense que des chefs de meute ou des suiveurs réaliseront les conséquences que ça peut avoir mais je me dis que ça peut peut-être éviter qu'un ou deux suiveurs à droite à gauche continuent et se disent que peut-être il faut arrêter le truc ou quoi de ce soit et si ça peut réveiller une ou deux personnes à droite à gauche déjà ça sera beaucoup je pense moi donc je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo pour comprendre mon point de vue et pourquoi je pense ainsi voilà cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu je suis désolée elle n'était pas forcément très joyeuse même si moi personnellement j'ai eu un giga coup de coeur pour cette série et je l'ai alors je l'ai préféré quand même à Hate to Love je crois que c'est ça le dernier K-Drama que j'ai présenté sur la chaîne et ce mois-ci mais je l'ai largement préféré ça c'est sûr mais c'est vrai que voilà j'ai eu un coup de coeur pour cette série et l'autre aussi donc si jamais t'as envie d'une autre histoire plus douce etc il y a l'autre titre que je t'ai présenté et sinon celle-ci elle est vraiment au top yahoo donc c'est le hibi du montage et je me suis rendu compte que je n'avais pas spécialement développer mon avis réellement sur la série mais plus parler du harcèlement et de ce qu'on y voyait au niveau du harcèlement pour ce qui est de la série je trouve que le développement de l'histoire est très 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 bien géré et très très bien abouti j'ai pas trouvé de faux raccords etc pour ce qui est de l'histoire à aucun moment je me suis ennuyée sur du coup 16 épisodes il y a eu aucun moment où je me suis ennuyée même pas 5 minutes pour ce qui est du caractère des personnages je trouve qu'il a été très très bien travaillé et qu'on a réussi à travailler tout le monde ce qui n'était pas forcément évident parce qu'on a quand même 5 harceleurs donc la victime de personnes autour de la victime plus par exemple le mari de la chef de meute etc et je trouve que tout le monde a été très très bien travaillé et donc le caractère des personnages ont été bien travaillé et la relation entre chaque personnage aussi a été très très bien gérée donc en ce qui concerne l'ensemble vraiment de la série je l'ai trouvé juste au top et j'ai trouvé ça très bien géré très bien abouti et l'ensemble était juste au top et donc pour moi comme je l'ai expliqué c'est vraiment un giga coup de coeur sur l'ensemble de la série et c'est ça que j'ai su apprécier principalement aussi pas que le fait que ça parle de harcèlement mais bien aussi tout simplement l'histoire qui était au top et super bien travaillée et ça c'est quelque chose de très agréable je trouve quand un l'histoire est bien gérée et qu'en plus on ne s'ennuie pas du tout dans la série chose qui était un peu moins le cas quand même pour le précédent drama que j'ai présenté donc juste petit aparté avant de terminer cette vidéo je ne pense pas continuer vraiment ce format là au niveau des séries drama je me pose la question est-ce que je continue à faire une vidéo par série drama ou si je passerai pas à une vidéo comme je fais par exemple pour mon avis sur les séries Netflix américaines sur mon autre chaîne ebworld je mets le lien en barre d'infos et en i où en fait je fais une vidéo où je présente 4, 5 séries ou films que j'ai vues là j'envisagerais vraiment de faire à peu près ça donc tous les deux mois en fait une vidéo où je te présente 4 ou 5 dramas vus récemment parce que je bah en fait vu qu'elles font très peu de vues ces vidéos ça me motive pas du tout à les faire et j'ai l'impression en fait d'avoir travaillé pour rien parce que même si là par exemple la vidéo m'aura pris 15 minutes à filmer faut réfléchir un petit peu avant à ce que tu vas dire faut aussi le travail du montage etc qui va me prendre au moins 2 bonnes heures pour voir à peu près 25 voire grand maximum de 30 vues c'est vrai que ça me fait un petit peu smooth on va pas se cacher donc voilà j'envisage très clairement de changer un petit peu ce format voir comment je peux l'adapter parce que ça me dérange un petit peu de faire aussi peu de vues et de me dire que je travaille vraiment pour pas grand chose en fait voilà donc c'est tout en ce qui concerne cette vidéo j'espère quand même de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout à me le faire savoir mon like, mon commente tout le monde partage n'hésite pas à t'abonner c'est rapide, gratuit ça me ferait extrêmement plaisir je te mets ma précédente vidéo drama ici la playlist ma tête de panda pour t'abonner si ce n'est toujours pas fait mes réseaux sociaux et le compte Vinted et Twitch sur ce à bientôt